Ami Turfis, bonjour. L'entraînement de ce mardi matin se déroule sans un décroche et le temps est impeccable. On note également le retour de Ray Jurawan et Pierre Kronéhoff. Voici les chevaux qui ont retenu notre attention. Albert Moni avec Johnny Giroudis en selle nous a ébloui de par son excellent travail où il a laissé sur place Siegfried avec une facilité déconcertante. Le nouveau crack du Viard Rousset est dans une excellente forme et affiche une belle condition. Son temps, 12 secondes 54 centièmes, 11.45, 11.90, 11 secondes et 13 secondes 01.01.3 de piste. Azapel, sous la conduite de Robbie Buck, nous a tapé dans l'œil lors de son travail en solitaire. Il est dans une forme irréprochable. Son chrono, 13 secondes 83 centièmes, 13.43, 11.37 et 13 secondes 70 centièmes sur environ 800 mètres. Kazé's War, piloté par Andrew Fortune, affiche une excellente condition et il s'est montré très entreprenant. Il a réalisé 13 secondes 01 centièmes, 12.23 et 11 secondes 09 centièmes sur environ 600 mètres. Ice Axe, avec l'apprenti Maïven Chinapiel sur le dos, s'est contenté d'un travail léger, mais il affiche tout de même une bonne condition. Rachid, avec Derek David en selle, a laissé une belle impression à l'extérieur de Peace of Paradise. Il a encore progressé par rapport à ses dernières sorties et a réalisé 14 secondes 80 centièmes, 13.25, 11.98, 11.07 et 11 secondes 39 centièmes sur environ un tour de piste. Matoubi, avec Michel Tia sur le dos, nous a paru en gros progrès en compagnie de Hayes lors de notre travail en duo. Son temps, 11 secondes 98 centièmes, 12.11, 11.47 et 12 secondes 46 centièmes sur environ 800 mètres. Ruby King, sous la conduite de Cédric Ségeron, a bien pris sa dernière course et il s'est montré très entrepreneur lors de son galop en solitaire. Le sujet de l'écurie Mervin respit à la forme. Son temps, 15 secondes 61 centièmes, 11.44, 11.94 et 13 secondes 0.06 centièmes sur environ 800 mètres. Diamond Light, avec Benedict Woodworth sur le dos, a retenu notre attention de par sa belle aisance lors de son sport à l'extérieur de Lake Geneva. Son chrono, 14 secondes 13 centièmes, 14.71, 13.38, 13.09 et 13 secondes 51 centièmes sur environ un tour de piste. Lord Hall nous a paru très bien dans sa peau et affiche une excellente forme lors de son travail en solitaire sous la selle de Robbie Buck. Il a réalisé 13 secondes 27 centièmes, 11.47 et 14 secondes 52 centièmes sur environ 600 mètres. Auteur d'un eye catch and run à sa dernière sortie, Cash Load avec Buck sur le dos respit à la grande forme en ce mois de novembre. Faudra avoir un oeil particulier sur lui lors de sa prochaine apparition. Son temps, 14 secondes 64 centièmes, 11.73, 11 secondes et 11 secondes 99 centièmes sur environ 800 mètres. Un seul bar trial a eu lieu ce matin, comprenant 3 chevaux, à savoir Summer Sanctuary, nouveau de l'écurie Mingar avec Fortune sur le dos avec la toque Fuchsia. 2 Fabuliax, Nishaltia, toque verte, Ambassador X, nouveau de l'écurie Gajeda avec Robbie Buck, toque rouge. 2 Fabuliax a très bien sorti des boîtes et a tenu jusqu'au bout, tandis que Summer Sanctuary s'est très bien comporté. Ambassador X est sur la montante. 1 Fabuliax a très bien sorti des boîtes et a tenu jusqu'au bout, tandis que Summer Sanctuary s'est très bien comporté.